Tu as décidé d'arrêter le sucre raffiné, de changer de vie, de changer de corps et il ne se passe absolument rien. C'est cette erreur que tu dois absolument éviter quand tu décides d'investir sur toi-même, de réussir et d'être en accord avec toi-même, devrait t'intéresser. Salut, je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne où j'aide les foodistas à se connecter à une cuisine plus saine, naturelle et épicurienne, en accord avec soi-même. Si tu veux recevoir plus de conseils, plus de recettes et découvrir la gastronomie healthy sans sucre et sans lactose telle que je la propose, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être averti tous les mardis quand je sors une vidéo. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais parlé de la conférence Femmes libèrentes au potentiel dans lequel j'étais intervenue et dans lequel j'avais partagé les 7 erreurs que devait absolument éviter une femme quand elle désire investir. Suite à quelques retours, quelques commentaires, je remercie à ceux qui m'ont indiqué qu'ils désiraient connaître c'était quoi ces 7 erreurs, j'ai décidé de les partager dans cette vidéo. L'erreur numéro 1, éviter de traiter les désaccords avec soi-même et se retrouver à dire oui à tout. T'es-tu déjà arrivé de te retrouver en soirée, de dire oui à un verre, à un plat, à un apéritif et en sortant de table de complètement regretter d'avoir dit tout simplement oui ? Alors c'est pas cette question mais pourquoi j'ai dit oui ? La réponse c'est que tu es en désaccord avec toi-même, tu ne t'es pas fixé, tu ne t'es pas assise à ton bureau, à une table, à te dire ok voilà à quoi je vais dire oui, voilà à quoi je vais dire non, voilà ce qui me correspond et voilà ce qui ne me correspond pas. Quand tu ne sais pas déjà avec toi-même ce qui te correspond le plus ou pas, ce qui va se passer c'est que quand tu seras en société, quand tu seras en soirée, tu ne pourras plus savoir à quoi dire oui, à quoi dire non et tu vas te retrouver à dire oui à tout pour ne pas te tromper et à te retrouver à manger des choses qui ne te correspondent pas, à faire des choses qui ne te correspondent pas. Erreur numéro 2, gâcher son potentiel féminin et ne pas passer à l'action. Quand on entend potentiel féminin, on pense au fait de séduire, de plaire, de se plaire avant tout et de vivre sereinement en accomplissant ce qui nous importe le plus. Comment pouvons-nous l'utiliser que ce soit dans l'investissement ou que ce soit pour arrêter le sucre raffiné ? Tout simplement en se posant la question, est-ce que mes actions sont en accord avec ce que je veux faire plus tard, avec ce que je veux être, avec l'accomplissement de ma vie ? Exploiter ton potentiel féminin, c'est adopter la gesture, la posture qui font de toi la personne que tu désires être. En le faisant tous les jours et un peu plus chaque jour, tu deviens petit à petit la personne que tu désires être avec les actions qui correspondent à cette personne. Erreur numéro 3, marcher à l'intuition et se tromper. Marcher à l'intuition, c'était ma grande spécialité. Un gros exemple, tu as envie de manger sain, tu te dis ok, maintenant je vais manger sain, le lendemain tu vas faire les courses, tu ne vas rien préparer, donc tu ne sais pas quoi acheter, tu achètes un peu au pif, tu vas te dire ok, pour manger sain, il faut du verre, tu vas peut-être prendre un légume qui ne te correspond pas, tu vas prendre un légume et tu ne sais pas quoi faire avec, comment le cuisiner, et tu vas te retrouver avec une tonne de déchets. Est-ce que ça te parle quand je te dis cela ? Dis-le-moi en commentaire. Clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne t'organises pas, tu ne pourras pas arriver à un résultat. Si tu n'as pas écrit une liste de cours, si tu ne sais pas ce que tu vas manger, si dans ta semaine, tu ne t'es pas organisée pour savoir plus ou moins quels plats tu vas manger, tu ne mangeras pas tout simplement les bons plats ou les bonnes recettes saines pour lesquelles, qui te sont destinées et qui sont bonnes pour toi. Tu vas te retrouver à te dire, je préfère aller au restaurant, c'est déjà fait, je sais ce que je vais manger, et j'aurai moins de douleur à y aller qu'à préparer quelque chose que je ne sais pas ce qu'il faut préparer. Simplement. L'élan numéro 4, négliger les écarts et en faire de plus en plus. Est-ce que c'est mal de faire un écart ? Pas du tout. À condition que cet écart reste exceptionnel, occasionnel. Maintenant, quand tu vas faire un petit écart, le samedi, tu vas refaire un petit écart le dimanche, tu vas te refaire encore un petit écart le lundi, mardi, mercredi, jeudi. L'écart devient une habitude et l'habitude, qu'est-ce qui se passe ? Elle va rester et au final, tu n'auras pas atteint ce que tu veux. Tu n'auras pas atteint soit ton changement dans ta vie ou dans ton assiette. Les écarts sont là pour te permettre de réaliser à quel point ton choix est merveilleux et à quel point tu as fait le meilleur choix pour toi-même. À chaque fois que tu en fais, il faut que tu t'accroches à cette idée et te dire que ok, aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme je le désirais, toutefois, demain, dans une heure, dans deux heures ou même ce soir, tout ira bien. L'erreur numéro 5, donner le contrôle de son assiette aux autres. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec une part de riz supplémentaire, une part de pâte supplémentaire, une part de lasagne supplémentaire, une part de pizza supplémentaire alors que tu avais tout simplement dit non ? Ce qui se passe, c'est que tu as donné le contrôle. Et l'erreur que l'on commet bien souvent, c'est de se dire que donner le contrôle, c'est faire confiance. Or, le contrôle n'exclut pas la confiance. Franchement, écris-le quelque part, le contrôle n'exclut pas la confiance. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils savent avec qui ils peuvent se permettre et avec qui ils ne peuvent pas se permettre. Comment ils le savent ? Selon toi, ta posture, tes mots, comment tu le dis, comment tu vas être en accord avec tes mots. Prenons un exemple simple. Des fois, on va dire à un enfant, ok, si tu fais ça, je ne suis pas d'accord et dans ce cas, on va faire ça. Et l'enfant, il va te regarder, il va te tester. Et ce qui se passe, c'est soit tu agis en conséquence, c'est-à-dire en accord avec tes mots, ou soit tu n'agis pas en accord avec tes mots et tu vas permettre à la personne, à l'enfant qui est en face de toi, de continuer à faire son erreur. Et c'est ce qui se passe avec les adultes. Nous sommes tous d'éternels enfants. Quand on dit quelque chose à quelqu'un et que cette personne voit que nous ne sommes pas en accord avec nos mots, que nous donnons le contrôle, la confiance et qu'au final, quand il nous arrive des petites choses, on continue à faire confiance, ils vont se permettre encore d'abuser de cette confiance. Alors dans l'assiette, ça peut se traduire par une part de riz supplémentaire alors qu'on a dit non, je n'en veux pas. Ils se retrouvaient à manger quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie et dans la vie, ça peut même aller plus loin et te causer des soucis d'argent ou des soucis d'abus de confiance, tout simplement. L'erreur numéro 6, arrêter de s'informer et croire tout ce que nous racontent les autres. Une phrase également que j'aime beaucoup, c'est de dire « Mes galères trouvent naissance dans le manque de connaissances ». Dès lors que tu arrêtes de t'informer et de commencer à croire ce que disent les autres, alors là, c'est du tout venant, c'est du tout va. On va te dire tout et n'importe quoi et comme tu ne t'es pas informé et que tu as la paresse ou que tu as envie de procrastiner là-dessus, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu vas croire tout ce que te disent les autres et tu vas te retrouver à faire tout et n'importe quoi. Les galères, tes galères trouvent naissance dans le manque de connaissances. Lire un livre, regarder un documentaire, lire des articles de presse ou des articles de journaux ou des... Presse et journaux, c'est la même chose, c'est pas grave. Ou des articles dans des magazines et les vérifier, aller voir, être curieux, curieuse de tout ce qui nous entoure. C'est également participer à ce changement qui est en nous et à ce changement que l'on désire. La curiosité est loin d'être un vilain défaut. C'est même un très joli défaut. Erreur numéro 7 Oublier de célébrer ses micro-succès et croire qu'on n'avance pas. Célébrer, qu'est-ce que c'est ? Personnellement, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce que c'était de célébrer. Pour moi, célébrer, il fallait absolument un gros événement comme un mariage, une naissance pour pouvoir déboucher une bouteille de champagne, boire quelque chose ou fêter. Les micro-succès, ce sont les petits succès qui, mis bout à bout, te conduisent à ce à quoi tu as envie. Tu as perdu, je ne sais pas, tu as perdu un kilo, tu as réussi à faire une journée sans sucre, tu dois le célébrer. Alors, bien entendu, faire une journée sans sucre et manger un gâteau à la fin pour le célébrer, ce n'est pas l'objectif. Non, tu peux le célébrer en t'achetant un très beau stylo, tu peux le célébrer en t'achetant un très beau livre, un très beau bouquin, un très beau cahier où tu vas écrire, des citations. Tu peux le célébrer en t'achetant un très beau vêtement ou encore de très belles chaussures ou un très bon plat. Voilà, aller dans un restaurant et se dire, je vais me féliciter en ayant un très bon plat, en mangeant quelque chose de vraiment haut de gamme, par exemple, pour pouvoir marquer ce moment où, voilà, c'est la première pierre, la deuxième ou la troisième ou la quatrième ou la millième pierre de ce que j'ai accompli dans ma vie, dans ma journée. Et en fait, en célébrant, au fur et à mesure, tu habitues ton corps à ce goût du succès, à se dire, ouais, j'ai encore envie de célébrer, j'ai encore envie de le faire. Pourquoi les micro-succès sont importants ? Parce que, généralement, dans un projet, quel qu'il soit, qu'il soit arrêter le sucre ou changer un aspect de ta vie, on voit le point A, on voit le point B. Et parfois, le point B est tellement éloigné du point A qu'on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'en gros, on est nul et qu'on n'y arrivera jamais. Alors qu'en faisant les petits micro-succès, les petites micro-célébrations, ce qui se passe, c'est que tu sens bien que tu te rapproches de jour en jour à ton objectif. Le seul souci, c'est qu'on oublie de faire ces micro-célébrations et au final, on se retrouve à être déçu de soi-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me l'indiquer et si ce n'est pas le cas, tu peux également me l'indiquer. Je te souhaite une belle assiette sans sucre et sans lactose, une belle vie et de beaux projets et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye ! !